Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui se veut un peu différente de d'habitude vu que dans cette vidéo je vais te décrire, t'expliquer une journée type d'un parieur, ma journée type en fait, la mienne, comment se déroule une journée, quand je dis une journée type, pourquoi je dis une journée type, c'est parce qu'il faut savoir que toutes les journées ne se ressemblent pas exactement, surtout s'il y a des contraintes extérieures, je vais changer l'organisation de ma journée, mais c'est la journée idéale quand j'ai pas de contraintes extérieures. Moi j'ai démissionné en 2017, donc depuis 2017 je n'ai évidemment plus un rythme de vie classique, se lever à 7h, aller travailler, revenir à 19h du soir, non, j'ai beaucoup plus de liberté, c'est ce que je vais te montrer ici. Aujourd'hui, mon activité se résume au domaine des paris sportifs, alors il y a une activité qui ne prend pas tant de temps que ça, qui est le placement de mes propres paris, l'analyse de mes propres paris, mes séances de trading live, et une autre partie qui prend plus de temps, et heureusement parce que j'ai quand même du temps à consacrer, j'ai beaucoup de temps libre, donc il faut quand même m'occuper, l'autre qui est lié à tout ce que tu connais de moi en fait, donc au partage de mes connaissances avec toi sur les réseaux sociaux, au partage de mes paris dans mon col privé, donc l'organisation de mon col privé, la vente de certaines formations, la mise à disposition de livres, etc. Bref, le partage de mes connaissances via des produits, des services, les réseaux saisures, etc. Ça c'est l'autre partie que je vais appeler le business ici, et il prend plus de temps. Avant que je t'explique vraiment, ben, il est 24h, hein, t'inquiète pas, ça va aller vite, avant que je t'explique les 24h, je te demande juste de prendre, toi, quelques secondes pour t'abonner à ma chaîne YouTube, je te remercie d'avance. Alors, comment c'est pas le plus facile, dormir, alors moi c'est pas le réveil à 5h du matin, ok, là, je sais plus comment on appelle ça, le miracle morning, bref, le matin miracle, ou comme ce que les gens millionnaires et milliardaires font, à voir s'ils le font, ben voilà ce qu'ils font, ils se lèvent à 4, à 5h, faire une routine, etc. J'ai déjà essayé dans ma vie de temps en temps, j'étais au bout de ma vie, donc moi, mon rythme classique, c'est minuit, et je me lève à 9h du matin, voilà, je dors 9h comme un bébé, j'en ai besoin, mon corps en a besoin, et comme ça, je suis en forme, j'arrive pas à aller coucher tôt, j'arrive pas à me lever tôt, j'ai essayé, c'est pas faute de, hein, j'ai essayé, il faut essayer dans la vie, hein, donc j'ai testé, j'ai vu que ça ne me convait pas, j'ai même testé pendant longtemps, puisqu'on peut dire que, durant toutes mes études, et durant ma vie professionnelle comme salarié, eh bien, mon truc classique, c'est de se lever à 7h du matin, ok, faire sa journée, etc., voilà, maintenant, j'en profite, je dors 2h plus tard, 9h, et ça j'aime. Alors, tu vois, si j'ai une contrainte extérieure, comme aller accompagner mon fils à l'école le matin, ben ça, il vient de rentrer à l'école, ça va être quelque chose de nouveau, ça va changer, ok, là, je me lèverai à 7h, voilà. Mais voilà, ma journée type, actuellement, c'est comme ça, je me lève à 9h, première chose, première tranche de 9h à 11h, ok, 9h à 11h, alors ça reste calme, hein, parce que c'est le matin, pour moi, ça reste calme, 9h à 11h, à mon petit déjeuner, ça, ça prend une demi-heure. Ensuite, première chose que je fais, si j'ai placé des paris pré-match pendant la nuit, ce qui m'arrive, l'avantage des paris pré-match, hein, c'est que ça peut se placer la nuit, je regarde, évidemment, ben, mon résultat, mon bilan, si il y a de l'argent qui est rentré, si il y a de l'argent qui est sorti, bref, première chose, je note les paris qui ont eu lieu durant la nuit, c'est pas de chaque nuit, ok, mais quand des paris ont eu lieu la nuit, je les note en premier. Je fais aussi pas mal de tests qui ont eu lieu parfois la nuit, des tests de stratégie, tout ça, donc, je note le matin le bilan des paris pré-match de la nuit. Ensuite, ce que je fais, je reste dans ce domaine des paris pré-match, c'est que j'organise, je planifie, si on peut dire ça, comme ça, en gros, je regarde quel soit le pari pré-match que je vais passer dans la journée, ok, et quelle séance de trading je vais organiser. Je te dis conseil vraiment de te dire aujourd'hui, je vais faire du trading, je vais me mettre derrière mon ordinateur et je vais trader dans quelque chose qui se planifie, qui s'organise, en se disant, voilà, là, c'est le championnat anglais à 16h, 10 matchs en le 20 ans, c'est vraiment un cadre idéal pour me faire une petite séance de trading live, tu prépares à l'avance, tu sais que ça va être de 16h à 18h, point barre. Ne fais pas ça à la sauvage, ouvrir ton ordinateur, trader pendant 4h, tu ne sais même pas quand tu termineras, ça, c'est un manque d'organisation, déjà un manque de discipline, ça va, ce n'est pas positif pour tes séances de trading live, crois-moi. Donc, petite planification, c'est rapide, les paris pré-match que je vais passer, je vais les placer, je peux les placer dès le matin et tiens, je vais faire telle séance de trading live, souvent avec les membres de mon club actuellement et hop, j'envoie un email en même temps en disant un email ou une notification qu'il y aura une telle séance de trading live, cette journée ou ce soir. Donc, si c'est en semaine, c'est le soir, si c'est le week-end, c'est plutôt le jour. Ensuite, ça, j'en parle rarement, je vais te dire pourquoi j'en parle rarement, je regarde les offres promotionnelles de, actuellement, 3 bookmakers, je ne cite pas les noms, 3 bookmakers belges, qui offrent vraiment des, quand je dis des promotions, c'est ce qu'on appelle des codes boostés, et ce sont des codes tellement boostés sur ces bookmakers-là, que je les joue systématiquement. Pourquoi ? Parce que forcément, boostés, si c'est un vrai boost, un vrai boost, ça, c'est à vérifier, il y a value, je ne sais pas, je prends un exemple, victoire de Rome, victoire de Rome à 2, code sur les marchés, et la code boostée est à 2,70. Donc, il ne faut même pas hésiter, il ne faut même pas réfléchir, c'est super facile. Donc, ça, je place chaque matin. C'est 3, de mémoire, 3, 4 bookmakers belges, OK, où systématiquement, eh bien, je regarde les codes boostés et je les place. Alors, pourquoi je le fais ? Parce que je ne crache sur aucun revenu, la première année, c'est la plus florissante. C'était des milliers, des milliers d'euros. La première année, maintenant, comme ça fait peut-être la troisième année de mémoire, mais les revenus diminuent. Mais bon, si c'est 1 000 €, si c'est 2 000 € sur un an, eh bien, c'est à prendre. OK ? Pourquoi j'en parle rarement ? Parce que, voilà, mon audience, c'est 80 % de résidents français. Et je sais que, voilà, moi, je ne peux pas partager cette expérience-là, puisque c'est lié aux bookmakers belges, OK, et que la majorité de mon audience n'est pas résident, ne réside pas en Belgique. Et donc, ce serait un partage avec très peu de personnes. Un peu injuste, puisque je vais privilégier peut-être 10 % de mon audience, 10-15 % et je vais laisser tomber les autres. Donc, voilà. Mais, si tu m'écoutes, et si tu es belge, sache que tu peux m'envoyer un e-mail, je te donne les bookmakers à suivre les codes boostés. Je ne te donnerai pas chaque jour les codes boostés à suivre, mais je te dirai des bookmakers à suivre très intéressants qui vont te rapporter de l'argent sur le long terme. Oui, ça marche. Le bonus bagging, comme disent les anglais, ça marche vraiment. Et après ça, je jette un petit coup d'œil, mais ça peut prendre 10 minutes, 20 minutes, un petit coup d'œil sur mes investissements d'hiver. Et un petit coup d'œil sur la bourse, sur mon portefeuille boursier, un petit coup d'œil sur mes investissements dans le monde de la crypto-monnaie depuis peu, OK, et voir un peu comment ça se comporte. C'est même pas forcément à chaque jour, ça peut être tous les deux jours, trois jours, OK, mais c'est sur cette tranche-là, 9-11 heures. Donc, deux heures de dur labeur, mais il y avait des petits déjeuners dedans, heureusement. Et ensuite, je stoppe le 11 à 14 heures environ. Environ, je ne suis pas à la minute près, évidemment. De 11 heures à 14 heures, trois heures de temps de midi. Ça fait beaucoup, je sais, ma tension. Je vais au sport, donc, je fais ma séance de sport. Très important pour regarder l'équilibre. Quand on est seul comme ça, ce n'est pas évident. On n'insiste jamais là-dessus, mais quand on travaille, on voit des collègues, peut-être que des collègues parfois nous embêtent, mais croisons-moi, c'est quand même des contacts sociaux très importants. Et quand on se retrouve là, tout seul chez soi, au début, c'est chouette, c'est gay, hop. Puis on a une petite descente, parce qu'on se dit, en fait, on ne voit personne. On commence à être un peu déséquilibré dans sa vie. Et nous, il faut trouver des astuces. Moi, le sport, j'en ai toujours fait, mais là, c'est un peu plus important, vu que ça fait du bien à l'esprit. Ça, c'est indispensable. Et en plus, ça permet de voir des personnes, même si je n'ai pas la salle pour parler, mais voir des gens, c'est toujours agréable. Je me lave, etc., je fais ma petite toilette, on me rase le crâne, et ensuite, je mange, évidemment. Une fois à 14h, de 14h à 17h, début d'après-midi, là, c'est la partie où je m'occupe de mon business. Alors, je peux faire, comme maintenant, une vidéo YouTube, deux par semaine, deux vidéos YouTube, envoyer un email, à ma liste d'emails, qu'est-ce que je peux faire, ou encore, créer un peu de contenu sur les réseaux sociaux, etc. Bref, tout ce que tu vois de moi, en gros, ça se fait l'après-midi. Répondre à mes emails, etc. Alors, si c'est la semaine, ça va être le week-end, pardon. Si c'est le week-end, c'est aussi dans cette tranche-là, dans l'après-midi, que va avoir lieu ma séance de trading, vu que le week-end, comme je te le dis, samedi, dimanche, c'est typiquement dans l'après-midi. Donc là, je fais une séance de trading. Je serai peut-être moins actif et tout sur les réseaux sociaux à ce moment-là, où je suis peut-être moins de contenu. D'abord, priorité au trading, évidemment. Trading avec les membres de mon club privé actuellement. Ça, c'est de 14 à 17, si c'est le week-end. Le soir, si c'est en semaine, il y a le soir, c'est le meilleur moment pour le trading, vu que les matchs de championnat, les matchs de foot, on lue le soir, quand les gens ne travaillent pas, parce qu'on regarde. et donc là, pas cinq jours par semaine, peut-être deux jours, trois jours par semaine, séances de trading le soir, toujours avec les membres de mon club privé. Et si c'est le week-end, la soirée est plus tranquille pour moi. Donc là, j'ai noté chill dans mon petit quartet, ça veut dire relax. On a un petit apéro, passer du temps avec ses proches, mon fils, etc. Bref, ça, c'est le week-end, c'est plus cool le soir. OK ? Alors, voilà la journée type. Sachant qu'en plus de ça, de manière systématique, le dimanche soir et le jeudi soir, voilà, eh bien, je fais toutes mes analyses pré-match pour les jours qui suivent. Dans le passé, je faisais une analyse chaque jour. OK ? Maintenant, je trouve que je gagne du temps en faisant le dimanche soir l'analyse des 3-4 jours qui suivent, le début de semaine. OK ? Vu que j'ai la possibilité de faire ça avec votre profil, de voir les statistiques à l'avance, les codes ne sont pas toujours formés, donc c'est un petit inconvénient, je suis d'accord, mais sur mes deux-faits ou sur mes deux-echerges, sur le premier coeur, elles sont formées. Mais, ça y a des petites astuces pour contrecarrer. Mais, moi, je fais une analyse en batch, en groupe, on va dire, pour plusieurs jours. Et le dimanche, le jeudi soir, pardon, là, je fais mes analyses. Ça prend une heure, le soir. Le jeudi soir, ça me prend une heure. Le dimanche soir, ça me prend une heure. Le jeudi soir, je fais mes analyses pour vendredi, samedi, dimanche. Dans la foulée, quand je fais mes analyses, je les envoie évidemment aux membres de mon club privé. Ça va essayer, quelques heures, un quart d'heure peut-être. Et voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour, la nuit, journée type, comme je dis, une journée type, mais ce qui est bien, c'est que dans mon cas, je reste assez libre et donc très flexible. Pour la moindre contrainte, pardon, je peux modifier tout ce planning. Mais bon, c'est bien d'avoir quand même plus ou moins une structure pour ne pas à chaque fois se dire demain comment je veux réaliser ma journée. C'est bien d'avoir quand même un cadre général et savoir ce qu'on va faire plus ou moins le matin, plus ou moins l'après-midi. Je ne suis pas le gars le plus discipliné au monde, donc je ne vais pas écrire chaque demi-heure ce que je dois faire. certains le font, c'est très très bien si ça fonctionne, mais moi, je ne suis pas le gars le plus discipliné au monde, mais je fonctionne par grosse rime, matin, après-midi, soir, ok, des grosses tendances et très flexibles. Donc ça, c'est l'avantage d'être, on va dire, je ne vais pas dire son propre patron, oui, en quelque sorte, son propre patron, ne pas avoir de patron au-dessus de soi, ce qui va te marquer là-dedans, c'est que regarde, là, je te dis de 9 à 11, 2 heures, mais c'est vraiment la grosse touche parce qu'en plus, je déjeune là-dedans, donc au maximum 1h30 le matin pour travailler, entre guillemets, parce que j'appelle moi, moi, je n'appelle pas ça un travail, parce que ce n'est aucune contrainte pour moi, donc je fais travailler mon cerveau, on va dire, de 9h30 à 11h, l'après-midi, ce n'est même pas de 14h à 17h, je fais des pauses et tout ça, peut-être 2h à l'après-midi et le soir, si c'est le soir, si c'est la semaine, c'est peut-être encore 2h, c'est vrai que là, le trading, ça prend du temps, le trading live, c'est facilement 2h à une séance, ok, tu vois là, quand je te montre ça, ce qui est marquant, c'est, eh bien, c'est la quantité de temps libre que j'ai, ok, alors, c'est vrai que il n'y a pas vraiment dans mon cas de différence entre la semaine et le week-end, je ne veux pas dire samedi, je ne fais rien, dimanche, je ne fais rien, ce n'est vraiment pas un horaire classique, c'est plus ou moins du lundi au dimanche, ok, mais, très peu, donc, ce n'est pas 8h, donc, c'est très peu, je veux dire, 4h, 4h du lundi au dimanche, un gros résumé, mais c'est du lundi au dimanche, 7 jours, 4h, et encore, ce n'est pas du travail, 4h d'activité cérébrale, on va dire, 4-5h, c'est du trading, les 5h, et nous, voilà, ce n'est pas en aucun cas une contrainte, ce n'est pour moi en aucun cas une contrainte horaire, je peux changer tout ça quand je veux, et même tout ce que je fais, c'est avec plaisir, donc, je n'ai même pas une contrainte de la charge de travail, ce qui m'embête le plus, je vais te le dire, entre nous, c'est de ne pas tourner la vidéo, ça j'aime encore bien, faire le petit montage, la mettre sur YouTube, faire des descriptions, tous les petits trucs comme ça, ok, mais c'est deux fois par semaine, ça passe, tout le reste est un plaisir, donc voilà, n'hésite pas, si tu as des questions sur ma journée type, sur ce que peut-être, un jour, tu seras amené à connaître ou à vivre, vu qu'il y a déjà plusieurs personnes qui m'ont contacté en me disant qu'ils avaient arrêté de travailler, de démissionner, ils vont s'investir à 100% en football, dans les paris sportifs, souvent en football, petit conseil que je peux te donner, si vraiment, tu as l'envie, l'objectif, l'ambition d'un jour vivre exclusivement des paris sportifs, c'est de faire comme moi un truc sur le côté, parce que ne faire que parier, déjà, ça ne prend pas beaucoup de temps sur une semaine, donc le reste du temps, tu vas t'ennuyer, donc je te conseille d'avoir une activité sur le côté, moi, je l'ai fait, il y a au paris sportif, je reste dans ma passion et ce sera aussi bien mieux pour ton équilibre que de faire uniquement paris sportifs, trading sportif, faire ça toute la semaine, c'est bien de changer tes idées, de faire quelque chose sur le côté. Voilà, n'hésite pas si tu as une question, si c'est parfait, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, si tu aimes ce type de contenu un peu différent de l'habitude, laisse-moi un like, comme ça, je sais que ça te plaît et je peux en faire dans le futur. Merci, à bientôt mon ami.